Salut! Je désire vous partager un petit peu de l'information au sujet de la conservation de mon lait maternel. Ben non! C'est sûr que c'est pas mon lait, hein? Vous avez bien constaté que ça peut pas être mon lait. Ça se trouve être le lait pour mon petit-fils parce que je suis rendue maintenant une mamie. Mamie Riz. Mon nom c'est Maryse Martin. Alors que je vais me faire appeler Mamie Riz. La conservation du lait maternel, la première chose à savoir pourquoi que je m'exprimais, je pourrais m'exprimer du lait. Les raisons que je peux exprimer mon lait, ça peut être parce que j'ai une sortie à faire, puis je sais que je vais prendre la boisson, je vais y passer d'avance et je vais retirer mon lait pour pouvoir lui donner quand c'est le temps. Ça peut être parce que pour une raison quelconque, j'ai pas l'intention de le mettre au sein, mais je donne mon lait, c'est merveilleux. C'est encore du lait maternel. C'est tellement personnel. On peut s'exprimer du lait parce que le bébé, il est prématuré. Et c'est qu'est-ce qu'on va suggérer de s'exprimer du lait pour donner à notre petit bébé prématuré. Donc il y a plein de raisons que je peux désirer retirer mon lait. L'apparence du lait maternel, vous avez constaté que le lait, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait pour exprès pour le mettre dans un petit contenant, il y a du gras qui s'en vient au-dessus. Si je bose, vous allez voir que le gras, ça vient sur le bord. Ce lait-là, il est très bon. Il y a une maman qui avait tout jeté son lait parce qu'elle pensait qu'il était plus bon. Et non, le gras vient sur le dessus et c'est normal que ça arrive. La couleur peut varier aussi d'une femme à l'autre. Le goût peut varier aussi. Tout ça peut, selon le moment que la maman a exprimé son lait, l'âge de l'enfant, selon qu'est-ce qu'elle a mangé. Donc on peut voir des variations dans la couleur. La couleur peut être plus blanchante, bleutée, ça peut être plus jaunante, ça peut être même là vraiment pas loin du brun par là. Mais en tout cas, on va voir dans ces teintes-là. Donc ça, c'est entièrement normal pour l'apparence. Le goût aussi, comme je disais, ça peut varier selon qu'est-ce qu'on manque. La conservation du lait, la façon qu'on peut fonctionner. Si je sais que je m'expime du lait, puis je vais lui donner dans l'espace de 4 heures, on peut laisser à température la pièce. Si c'est pour le lendemain, je peux conserver dans le frigo. Le mieux, c'est de le conserver dans le fond du frigo et non dans la porte parce qu'il y a des variations de température. Dans le frigo, ça peut aller jusqu'à 7 jours quand on voit du vide et plus là, on va le congeler. Si vous savez que vous n'allez pas utiliser le lait immédiatement, rapidement, on peut tout de suite le mettre dans le congélateur. Et ça, il y a des mamans qui vont utiliser son lait quand le bébé est rendu des fois à 6-7 mois. Puis, elle va prendre le lait qui va avoir été congelé. Même si le lait, il est conçu pour l'enfant, si je m'en exprime à l'âge de 3 mois, il est différent que si je m'en exprimerais à l'âge de 7 mois. Mais votre lait, il est très, très bon pour le donner à votre enfant, même s'il est rendu plus vieux. La façon qu'on écrit toujours aussi, si on le congèle, écrire la date qu'on va l'exprimer. On va toujours passer les dates les plus vieilles, c'est sûr, en premier. On peut conserver, soit des contenants en vitre, dans des sacs exprès de congélation, qui est préférable que des sacs à biberon, que c'est plus mince. Et le contenant de congélation, il a une double fermeture. Et c'est la raison qu'on pourrait le congeler, coucher. Et ma fille a eu cette idée-là, et j'ai trouvé ça génial, je voulais vous le partager. C'est-à-dire que pour empiler dans le congélateur, ça va vraiment mieux. C'est bien de le faire en différentes quantités aussi. Ça peut être des fois un ounce ou deux, puis avoir des plus grandes quantités, mais pas juste des grosses quantités. Parce que si on vient à utiliser toute une quantité, puis on en manque, mais si on fait décongeler un, puis on ne le passe pas au complet, ça nous fait un petit peu que ça a été réchauffé, ça nous fait un petit peu de la peine de voir qu'on gèle, qu'on va jeter du lait qu'on va avoir conservé le congélateur, puis qu'on le jette par la suite. S'il est frais, on le donne. S'il est refroidi, on va le mettre en tout l'eau chaude. On ne va jamais réchauffer le lait. Toutes sortes de lait, on ne devrait jamais réchauffer dans le pot du micro-ondes. Parce que les parois, c'est toujours trop chaud, plus chaud que le centre. Et des fois, c'est arrivé un bébé qui se sent brûlé parce que ça n'avait pas été bien brassé. Quand c'est congelé, on le met sur l'eau froide, après dans l'eau chaude. Il y a des réchauffes biberons aussi, ça peut être là-dedans qu'on va réchauffer. Un coup qui a été dégelé puis réchauffé, s'il a touché dans la bouche du bébé, il faut passer dans l'or qui suit, sinon on le jette. S'il n'a pas touché à la bouche du bébé, on va pouvoir le conserver encore en 4 heures. C'est ça l'information au niveau de la conservation du lait maternel. Parfois, quand on décongèle ou quand on le donne à notre bébé un peu plus tard, la congélation, le frigo peut donner un petit goût qui est variable par rapport au lait frais. Il y a des bébés qui le prennent super, la majorité là, ils prennent super bien ce lait-là. Si vous voyez que, oh, puis le goût a changé puis le bébé en veut moins, une petite méthode qu'on peut faire, exceptionnellement, on va faire réchauffer le lait un petit peu. On ne doit jamais faire bouillir le lait, mais on va le faire chauffer jusqu'à qu'il y ait un petit prémissement. On va retirer et on va le mettre dans le congélateur rapidement. C'est une façon, des fois, qui va enlever le petit goût qui est variable. Et le lipase, c'est une enzyme pour la digestion, qui aide à la digestion au niveau du gras pour le bébé. J'espère que ça vous a donné de la valeur. Mon objectif, c'est de partager les informations aux futures mamans, aux futurs parents, aux nouvelles mamans, aux nouveaux parents. Donc, partagez si vous savez que vous avez des amis, votre fille, votre belle-fille, puis ça pourra nous donner de l'information. C'est ça pour ça. Bye!